Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Des ministres malgaches dans le viseur de la justice. Ils sont soupçonnés de corruption dans une affaire dite des tracteurs indiens. Le champion paralympique Oscar Pistorius n'a pas tué intentionnellement sa petite amie Riva Stinkamp en 2013. C'est du moins ce qu'a estimé la justice sud-africaine qui l'a reconnu non coupable d'homicide volontaire. Et puis, c'est une des mesures destinées à enrayer la propagation du virus Ebola. La Confédération africaine de football a interdit aux trois pays les plus affectés d'abriter des rencontres sportives. C'est une affaire qui risque de faire grand bruit à Madagascar. Plusieurs membres de l'exécutif ayant officié sous la présidence d'Andre Hadzoel ont été épinglés par la justice malgache. Tous sont soupçonnés de corruption. Explication avec Marina Vannier. Ils sont au total trois ministres à devoir rendre des comptes à la justice malgache. Parmi eux, l'ancien ministre de l'énergie, Rudolf Ramanansoua. Il a été inculpé ce mercredi pour fait de corruption alors que plusieurs anciens membres du gouvernement font l'objet d'une enquête judiciaire. Il a été inculpé ce mercredi pour fait de corruption pendant que plusieurs anciens membres du gouvernement font l'objet d'une enquête judiciaire. Si le président de la République a déclaré ne pas vouloir faire une chasse aux sorcières, la justice et le Bianco, de leur côté, comptent démontrer non seulement leur indépendance, mais également le fait qu'ils ont un rôle crucial à jouer dans le retour à un état de droit. L'ancien ministre actuellement en liberté provisoire verra son affaire jugée ce vendredi en compagnie de dix autres personnes. Un autre ancien ministre, lui, est soupçonné d'être impliqué dans la revente de matériel roulant acquis sous le précédent gouvernement. Comme lui, l'ex-responsable du tourisme sous le président Rajouel est également suspecté de corruption et sera prochainement convoqué par la justice. La précédente opération conjointe du secrétaire d'État à la gendarmerie et du ministre de l'Environnement, qui a permis la saisie de plusieurs milliers de rondins de bois de rose et qui a mené à l'arrestation et à la poursuite de plusieurs trafiquants notoires, font partie de ces actions qui démontrent la volonté des dirigeants et notamment de la justice de mettre fin à l'impunité et à la corruption dans tous les domaines, mais surtout à tous les niveaux. Depuis sa nomination en juin dernier, le nouveau directeur Jean-Louis Andria Mifidi s'est attelé à remettre de l'ordre dans l'administration, notamment à de hauts niveaux politiques et sociaux. Dans l'actualité également, la présence d'une centaine d'âmes armées en uniforme burundais auraient été à constater dans l'est de la République démocratique du Congo. Une présence pourtant démentie par les gouvernements congolais et burundais, ainsi que par la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Impossible donc à ce jour de confirmer ou d'infirmer cette information. L'opposition burundaise a réclamé l'ouverture d'une enquête. On écoute à ce propos. Gratien Haroukundikiza, éditorialiste. La présence des militaires burundais hors RD Congo ne fait pas de débat, en fait. En effet, un accord a été signé entre les deux pays en 2010 pour permettre à l'armée burundaise d'entrer au Congo pour traquer d'éventuels rebelles. Mais là où le bas blesse, c'est surtout contesté par beaucoup de personnes burundais, notamment la société civile. C'est surtout la présence des miliciens qu'on appelle Imbunera Kure, qui portent la tenue militaire, qui accompagnent ces militaires burundais en même temps qu'ils font des entraînements. Tout ce qu'on sait, c'est que les Nations Unies contestent, disent, ne confirment ou n'infirment la présence de ces miliciens. Certains observateurs ou même certains officiels burundais, y compris des ministres, affirment à sous couvert d'anonymat qu'il y a la présence des miliciens Imbunera Kure au Congo, mais que c'est de la route politique. C'est un vrai sujet de débat au Burundi, notamment à la veille des élections qui vont se tenir en 2015. Les instruments de lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée se mettent progressivement en place. Outre les textes juridiques, le centre interrégional de coordination vient d'intégrer son siège à Yaoundé au Cameroun, une structure qui entre dans le cadre des résolutions du sommet de Yaoundé de juin 2013. Reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant sur place. Après la validation de ces textes organiques, le CIC, centre interrégional de coordination, intègre son immeuble siège à Yaoundé au Cameroun. Ce bâtiment flambant neuf de trois niveaux situé au quartier Bastos sera le point de départ de la mise en pratique du plan de sécurisation des côtes africaines. Le CIC a été créé pour matérialiser la volonté des chefs d'État et de gouvernement à mettre un terme aux actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Une volonté affichée lors du sommet de Yaoundé en juin 2013. À présent que le CIC a été doté d'instruments juridiques appropriés et de ce cadre de travail, eh bien il faut véritablement s'attendre à ce que la lutte contre la piraterie maritime s'intensifie sur le terrain. L'objectif étant son éradication totale pour permettre aux États riverains de mener à bien leurs missions respectives de développement socio-économique et de préservation de la sécurité des personnes et des biens. Pour la toute première équipe dirigeante du CIC, tout sera mis en œuvre pour que la nouvelle structure soit opérationnelle dans les meilleurs délais. Les autorités du pays hôte ont mis la barre très haut. Les objectifs ont été définis. Il s'agit maintenant de se mettre au travail. Nous avons six mois pour définir l'ensemble des missions du CIC, définir les fiches de tâches, déterminer les termes de référence en recruteur du personnel. Au plus tard en février, le CIC aura atteint son niveau de croisière et nous espérons faire preuve de toute l'efficacité possible dans le cadre de la mission qui nous a été donnée. En marge de cette cérémonie d'inauguration, un accord de siège a également été signé entre le Cameroun et le CIC. Les experts chargés d'animer cette structure seront bientôt à pied d'œuvre. Objectif, démarrer les opérations avant la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement prévue en 2016. C'est une ascension fulgurante. Après seulement six années d'activité, le port Tangemède 1 se hisse déjà au 55e rang mondial alors qu'il était classé à 72e l'année précédente. Il s'agit là de la plus forte progression enregistrée selon le classement mondial établi par Containers Management. Dans l'activité transbordement, le port Tangemède 1 occupe la deuxième place africaine et la septième en Méditerranée. Un classement qui renforce la position du Maroc comme hub dans le commerce maritime. Le verdict est tombé ce vendredi après six mois de procès. L'athlète sud-africain Oscar Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Le champion paralympique comparaissait pour le meurtre de sa petite amie Riva Stinkamp le 14 février 2013. Il reste donc en liberté sous caution en attendant l'audience du 13 octobre prochain qui fixera sa peine. Une décision qui divise l'opinion sud-africaine. On écoute à ce propos Marianne Séverin, analyste politique. Une grande partie de la population, et on va dire la population noire, est un peu dubitative par rapport au verdict. Et parmi mes contacts sud-africains, certains ont dit que c'était mieux que rien. Parce qu'on s'attendait hier à ce qu'il y ait un acquittement. Or là, il y a quand même un meurtre, mais sans préméditation. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il va être condamné au sursis, s'il va faire sa peine en prison, on n'en sait rien, et pour combien de temps. Parce qu'il n'y a pas de plancher minimum en Afrique du Sud pour ce type de cas. Ce qu'il faut noter, c'est un signal, entre guillemets, en faveur des femmes. Parce que comme on sait, en Afrique du Sud, les femmes sont les premières victimes de violences. D'autant plus que ce monsieur avait déjà été violent avec une de ses anciennes petites amies. Je pense que ce monsieur doit absolument faire un séjour en prison pour marquer le coup, pour faire réfléchir. Interdiction de quitter la capitale Conakry pour l'équipe nationale de Guinée. Une décision des autorités qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre Ebola. Par ailleurs, la Confédération africaine de football a interdit l'accueil des matchs dont les pays ouest-africains touchés par le virus. Amina Tadiak. L'Ouganda, aux commandes du groupe E, les grues ont confirmé en abattant ce mercredi la Guinée sur un score de 2 buts à 0 lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2015. Pour accueillir les joueurs du Sili national sur le sol ougandais, des mesures exceptionnelles ont été prises par les autorités afin de limiter la propagation du virus Ebola qui sévit actuellement dans leur pays. Les joueurs et le staff ont été soumis au préalable à un dépistage contre le virus dès leur entrée dans le pays. Nous avons voulu montrer aux Ougandais que nous ne nous baissons pas les bras. Nous avons chacun d'entre nous une forte mentalité. C'est ce que nous avons voulu aussi démontrer aux supporters et à tout le monde. Notre morale est au beau fixe. C'est juste que c'est un peu difficile pour nous à cause d'Ebola. Les gens regardent les Guinéens différemment. Mais j'espère que cela va changer parce que c'est une maladie qui peut toucher tout le monde et nous souhaitons que l'épidémie prenne fin en Sierra Leone, au Liberia, tout comme en Guinée. L'Ouganda a connu cinq épidémies d'Ebola depuis 2000. Le pays a acquis une très grande expertise dans le traitement de la maladie. Et pour éviter l'extension du virus, l'équipe guinéenne a été interdite de quitter Kampala, la capitale, et n'est pas autorisée à rester plus de quatre jours sur le territoire. Nous avons pris certaines mesures de précaution. Ils sont logés dans un hôtel. Nous allons également faire en sorte qu'ils soient contrôlés et nous limitons leur séjour ici. Mais la particularité est que nous travaillons en étroite collaboration avec le bureau de l'OMS en Guinée afin de nous assurer que nous connaissons la provenance de chaque personne qui arrive ici, surtout celles qui proviennent des zones touchées par Ebola. La fièvre hémorragique continue d'impacter le football africain. Début septembre, la Fédération de football des Seychelles avait décidé de déclarer forfait pour le match l'opposant à la Sierra Leone. La Confédération africaine de football a interdit pour le moment la Guinée et la Sierra Leone d'accueillir des matchs internationaux jusqu'à la mi-septembre. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501